Ce sont les images diffusées par la chaîne de télévision libyenne Libyal-Ahrar montrant le moment où les juges du tribunal de première instance d'Azzawiyah ont accepté mardi le recours introduit contre la candidature de Khalifa Haftar. Le tribunal a donc décidé d'annuler la décision de la haute commission électorale numéro 80 de 2021 concernant la candidature de Khalifa Bel-Qasim Haftar ainsi que son exclusion de la liste des candidats aux élections présidentielles prévues pour le 24 décembre prochain. Il est à rappeler que des hommes armés affiliés à la milice de Khalifa Haftar avaient assiégé durant deux jours la cour d'appel de Sabha dans le sud de la Libye à l'approche d'une audience consacrée au recours de Saïf al-Islam Gaddafi contre la décision de l'exclure des élections présidentielles du pays. L'Organisation des Nations Unies n'a pas tardé à réagir en condamnant fermement toutes les actions qui portent atteinte à l'intégrité du processus électoral et conduisent à empêcher les Libyens d'exercer leurs droits démocratiques en toute sécurité et dignité. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a également exprimé son inquiétude face aux rapports successifs d'intimidation et de menaces qu'entre les candidats, les juges et les fonctionnaires de l'appareil judiciaire. Les forces de Khalifa Haftar ont fini par se retirer des abords de la cour d'appel de Sabha mardi après un siège qui a empêché de statuer sur le recours déposé par Saïf al-Islam Gaddafi. Des médias libyens ont rapporté que l'avocat de Saïf al-Islam Gaddafi avait pu accéder au bâtiment abritant la cour d'appel de Sabha après le retrait des milices de Haftar de ses environs.